Objet énigmatique peu documenté, la tuile parlante était probablement un incontournable de la maison Bressane. Comme son nom l'indique presque, il s'agit d'une tuile au dos de laquelle on peut découvrir des inscriptions ou des dessins. Mais quel genre d'inscription ? Symboles religieux, petites phrases malicieuses ou coquines, bénédictions, malédictions, dates, elles sont de toutes sortes. Le plus souvent gravées en creux, à main levée ou à l'aide de tampons, elles peuvent aussi être décorées en relief, ce qui montre une plus grande maîtrise du travail de la terre. L'écomusée possède une trentaine de ces mystérieux objets, qui étaient probablement présents sur toutes les maisons autrefois, et c'était généralement la dernière tuile du fêtage qui était ainsi ornée. La raison de cette décoration est assez mystérieuse. Il s'agissait parfois de protéger la maison, ou encore de faire de la publicité pour le tuilier chargé de leur fabrication. D'autres semblent tout simplement avoir été marqués par un ouvrier malicieux ou désirant de laisser sa trace. Quoi qu'il en soit, c'est un précieux témoignage de l'époque où les tuiles étaient encore fabriquées à la main. S'ils vous intriguent, vous pourrez trouver les plus belles d'entre elles dans leur vitrine, au château de Pierre-de-Bresse, dans la partie de la visite consacrée à l'architecture bressane. Qui sait, peut-être parviendrez-vous à les déchiffrer. Sous-titrage Société Radio-Canada